bonjour alors aujourd'hui avec cooking avec de farah nous avons un invité surprise le gigot non l'invité surprise c'est mon mari arrive à nous préparer le gigot qu'il a fait lors de notre mariage le gigot il est plein de petites astuces il est très technique on prend un bol et à l'intérieur du bol on peut ajouter donc du jus de citron du romarin du poivre noir du poivre du piment de cayenne et puis aussi du piment jamaïcain aussi avec ou du poivre arabe donc on en met bien comme il faut comme ça déjà avec quelques morceaux d'ail on peut les introduire dans des incisions que nous avons effectué préalablement préalablement oh merde donc là le chef il a battu il a écrasé l'ail il l'a mis dans sa sauce on va le caresser on va l'enduire faire pénétrer dans la peau on va faire pénétrer l'ail avec les épices dans la peau je viens de cueillir un bouquet du jardin un bouquet de rosemary de romarin on va faire pénétrer dans les encoches que nous avions effectué un petit peu avec l'ail le romarin ce n'est pas plus mal aussi un petit peu d'huile d'olive que nous allons à présent caresser une dernière fois voilà je vais le couvrir effectivement pour le laisser reposer idéalement 7 à 8 heures au mieux une petite journée oui alors nous avons préchauffé le four 20 minutes et allons introduire à présent le gigot dans le feu on va voir on part sur une petite heure ça peut prendre 70 minutes parce que c'est un gros gigot quand même voilà c'est parti c'est parti pardon est-ce que vous arrêtez monsieur ? je viens d'aiguiser le couteau mon dieu alors on va regarder si on va le couper ici un petit peu pas de l'�gon on va voir on va voir voilà c'est parti eb ooo эт